Rappelé finalement par Thierry Henry en raison de sa bonne performance lors du match OL-TFC, Ryan Cherki suscite de l'intérêt sur le marché des transferts, d'autant plus que son contrat à Lyon arrive à expiration dans un an. À seulement 20 ans, Ryan Cherki ne laisse personne indifférent. Capable de prestations énormes, comme cela a été le cas vendredi dernier lors de la victoire de l'OL à Toulouse, le natif de Lyon peut aussi disparaître et se perdre dans des gestes techniques inefficaces. Une attitude qui lui vaut de n'être plus que remplaçant dans son club et même d'avoir été mis de côté par le sélectionneur des espoirs la semaine passée. Et si finalement Thierry Henry a rappelé Ryan Cherki en raison de l'absence de deux joueurs, blessés, il a clairement fait savoir que même s'il avait un énorme talent, Cherki se devait d'être en permanence à 100% et pas seulement dans la réaction. Ce qui est certain, c'est que si Pierre Sage n'a pas fait de son jeune joueur un titulaire indiscutable, d'autres clubs pensent que le joueur formé à l'OL sera un énorme renfort au prochain mercato. Et c'est notamment le cas de la Real Sociedad. Le club qui vient d'être éliminé par le PSG en Ligue des Champions est clairement obsédé par Ryan Cherki. Cherki sur le départ de l'OL ? Andrés Guzman, journaliste pour El Gol Digital, affirme que le club basque a fait de Ryan Cherki sa priorité lors du prochain marché des transferts. L'entourage de Roberto Olab, note de la rédaction, le directeur sportif de la Real Sociedad, a contacté les agents du footballeur français pour que la Real Sociedad puisse faire partir Cherki de Lyon, elle devra payer une bonne somme. Actuellement, le joueur est évalué à 25 millions d'euros et dispose d'un contrat qui s'étend jusqu'à l'été 2025. Son contrat a été récemment renouvelé, mais il semble qu'il n'y aura pas de prolongation au-delà de cette date, Olab est obsédé par son arrivée, car c'est un footballeur avec des capacités importantes et qui peut apporter un plus beau projet d'Imanol Algacil. Il pourrait également faire partie de ceux rappelés à succéder à TechKubo au cas où le joueur japonais quitterait le club, précise notre confrère espagnol, qui est convaincu que la Real Sociedad et l'Olympique lyonnais peuvent s'entendre. À voir ce que John Textor pense de tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada